On a commencé la saison avec un titre de champion d'Europe, donc ça, ça met du bon cœur. Je pense qu'il y a une nouvelle structuration, un recommencement et puis on va aller, je dirais, sur la voie de la victoire. Alors, les orientations principales, c'est le développement de nos trois disciplines, le football américain, le flag et le cheerleading. Je pense que c'est une priorité. On a trois beaux sports, chacun à sa place, chacun peut se développer de sa façon sur tout le territoire. Ce qui est formidable dans ce qu'on a créé il y a neuf éditions, c'est que c'est vraiment un tout. C'est à la fois la fin du travail pour les ligues qui ont mené déjà un travail en amont sur les sélections, sur les détections et pour les ligues d'amener ici leurs jeunes, c'est, je pense, déjà une super récompense. Et même pour les jeunes, c'est un événement très sympa à vivre. Moi, à chaque fois, je suis content et un peu ému de cette ouverture dans l'amphithéâtre parce qu'il y a tout un processus qui s'engage du club, la ligue, les entraîneurs des ligues, les entraîneurs de l'équipe de France. Et ce processus, il est vraiment sympa à vivre et à voir en place. Ce projet qui s'est concrétisé en septembre, donc il y a quelques mois, de Pôle France unique et d'une équipe unique. Il est de mémoire né, il y a sept ou huit ans, dans nos premières réunions de DTN, il y avait encore Larry Legault à qui je fais un grand coucou, les Vincent Miraval, des gens qui ont pensé et fondé cette équipe et ce rêve d'avoir une équipe de Pôle qui joue ensemble. Et ça, ça a été compliqué à mettre en place, ça a été difficile à mettre en place parce qu'on n'avait pas les moyens. La concrétisation de tout ça avec le logo, les équipements, le calendrier, c'est quelque chose qui nous remplit de joie et qui donne un boost fabuleux. Les meilleurs jeunes vont se faire détecter. Un certain nombre de jeunes sont invités sur les camps. En plus, pour eux, la démarche est encore plus difficile qu'avant parce qu'avant, le haut niveau et le pôle n'étaient pas structurés comme maintenant. Le head coach de l'équipe de France du 19 l'a bien expliqué. Les places vont être dures à aller chercher, mais je me félicite de ça. Parce que c'est dans la difficulté et dans la concurrence qu'on construit la performance. Mais là, en fait, les gens qui vont s'imposer au travers de ce Junior Ball, c'est des gens qui vont avoir beaucoup de qualités. Donc ça évolue, c'est de plus en plus dur, mais c'est parfait dans l'esprit de la performance. On valide un savoir-faire sur la durée. Un one-shot, tout le monde peut l'avoir. Le fait d'être vainqueur au World Games en 2017 et derrière, d'appuyer et de gagner le championnat d'Europe 18, ça donne une vision différente de la part des gens qui nous financent en partie sur le haut niveau. J'étais littéralement dans vos bottes il y a sept ans en fait. Et c'est fou de voir ce que l'avenir peut réserver quand on persévère et qu'on décide de miser sur sa passion et de travailler et de s'acharner. Il y a sept ans, j'étais là et j'étais en train de jouer. Je me battais pour être sélectionné en équipe de France. Et maintenant, je vois des petits qui me regardent comme si c'était un extraterrestre un petit peu. Moi, je ne me rends pas compte de l'image que j'ai en France parce que je suis vraiment coupé du monde. Et aux États-Unis, j'essaie vraiment de rester focalisé sur ce que j'avais à faire. C'est aussi la récompense de tout un travail de toute une génération, des formateurs, des coachs, tout le staff qui est autour. Et puis souvent, on oublie ceux qui sont dans l'ombre, le personnel administratif, les kinés, les préparateurs sportifs, etc. Mais c'est la victoire un peu de tout le monde. Ce conseil de Ligue, c'est la quatrième année qui se déroule ici. C'est une occasion de rencontrer les présidents de Ligue, d'échanger sur toutes nos orientations ensemble pour que nous puissions tous travailler dans la même vision du développement en France. Bien sûr, c'est un moment d'échange très important. On est à l'écoute les uns des autres et on doit tous pouvoir travailler ensemble pour le développement de nos disciplines. Pendant deux jours, on discute des problématiques, des échanges, des débats qu'il peut y avoir autour de la Fédération, nos trois sports, comment on les développe, quelles solutions on peut trouver à certaines problématiques. C'est toujours des événements, des week-ends, puisqu'on est vraiment présent sur deux ou trois jours qui sont très enrichissants, où on peut voir côtoyer tous les membres de la famille du football américain, du flag, et malheureusement pas trop du cheerleading, mais on peut côtoyer tout le monde du football américain, les entraîneurs, les arbitres, les dirigeants. Et puis, on a un moment d'échange qui est très important et un lien entre la ligue et la fédération qu'on n'a pas assez au quotidien. Aujourd'hui, notre travail est surtout un travail de regroupement au niveau des équipes de ligue, au niveau des jeunes. Alors, ça commence effectivement sur le U19. On connaît bien avec le Junior Ball, avec le U16, avec le U16 Ball. D'ailleurs, on passe du temps effectivement à organiser des regroupements régionaux. Ensuite, on a investi dans des équipements, notamment des casques, sur des tailles youth, pour les mettre à disposition des clubs et leur permettre de commencer à pratiquer l'école de football américain, parce que c'est de l'équipement spécifique. Et puis, on va faire aussi d'accompagnement au niveau du cheerleading. On voit qu'on a un nombre de licenciés qui est encore insuffisant au niveau des jeunes. Donc, on va mettre à disposition des coachs, notamment pour aller aider sur les plus jeunes catégories à augmenter notre nombre de licenciés. Et bien, on travaille toujours sur le développement qui est l'axe numéro 1 de la Fédération Française de Foot Américain. On stabilise des effectifs et l'année dernière, on a stabilisé les effectifs et le nombre de licenciés en termes de compétition. L'accent est mis maintenant sur non seulement les licenciés compétitions, mais aussi des licenciés découvertes et loisirs, mais l'emphase est vraiment mise sur tous les collectifs jeunes. de la Fédération Française. Sous-titrage Société Radio-Canada